Musique Et donc le deuxième épisode, si je puis dire, de cette magnifique aventure du déchiffrement des hiéroglyphes, ce deuxième épisode va nous être proposé par Laurent Coulon, Laurent Coulon qui est directeur d'études à l'École pratique des hautes études, une direction d'études sur la religion égyptienne, qui est aussi actuellement le directeur de l'Institut français d'archéologie orientale au Caire et qui va donc, avec ce magnifique titre « Ne rien deviner, tout démontrer », nous parler des principes du déchiffrement. Et donc se situe parfaitement dans la continuité de ce que Jean-Luc Fournay vient de nous exposer. Laurent, nous t'écoutons. Merci beaucoup. Alors je voudrais d'abord remercier les organisateurs de ce colloque de rentrée, Dominique Charpin, Xavier Leroy et puis mon collègue Jean-Luc Fournay, pour m'avoir fait l'honneur de me demander de parler de Champollion ici même. Donc si le déchiffrement des hiéroglyphes par Jean-François Champollion, dont nous célébrons le bicentenaire cette année, ouvre cette réflexion générale sur le déchiffrement qui nous réunit aujourd'hui, c'est qu'il a acquis un statut paradigmatique pour tout déchiffrement et dans un sens élargi pour toute résolution d'une énigme. Une part de cette aura est à l'évidence conférée par le sujet même des études de Champollion, l'écriture de l'Égypte ancienne et plus largement le puissant effet d'attraction de l'altérité mystérieuse de la civilisation pharaonique. On peut ajouter évidemment aussi le sens élargi qu'a le mot hiéroglyphe qu'a évoqué Jean-Luc Fournay tout à l'heure. La personnalité de Champollion lui-même, son parcours, son engagement politique, sa fin prématurée participe de cette aura. Si le déchiffrement d'une écriture oubliée peut être assimilé à une invention ou une réinvention de cette écriture de la langue qu'elle encode, la figure de Champollion n'a pas manqué d'être décrite comme celle d'un inventeur génial et s'est vue entourée d'une mythologie correspondant à l'idéologie du XIXe siècle. Le déchiffrement des hiéroglyphes s'est vu accompagné d'un récit dramatisé qui met en scène la découverte comme un événement soudain, un coup de génie de Champollion mettant en péril sa vie même pour le prix de sa découverte. Cette fiction a été construite à partir des récits en partie contradictoires d'Adolphe Rochas, d'Aimé Champollion et d'Hermine Hart-Leben. Champollion, parvenu le 14 septembre 1822 à un état de transe que suivra peu après une crise d'apoplexie, se rendit chez son frère Jacques-Joseph en criant « Je tiens l'affaire » ou selon certaines autres versions « Je tiens mon affaire » voie. La publication deux semaines plus tard, le 27 septembre 1822, de la lettre à M. Dacier est présentée depuis lors comme la date du déchiffrement. Alors si le savant français Jean-François Champollion reste la figure emblématique de cette aventure scientifique, il ne l'incarne pas seul et s'est appuyé sur de nombreux échanges avec ses concurrents et bénéficié de leurs avancées. Mais il l'a aussi fait face à une forte opposition, en premier lieu celle de Thomas Jung. Face à celle-ci, Champollion s'est attaché à justifier, à démontrer, à affiner à l'épreuve des témoignages écrits collectés sur les antiquités égyptiennes les principes qui président à sa méthode de déchiffrement et vont fonder dans le prolongement de ce déchiffrement sa théorie générale du système hiéroglyphique. Ce sont ces principes que nous allons essayer de dégager en suivant le fil directeur des publications et déclarations épistolaires de Champollion, déployant la rhétorique de l'inventeur, lui-même défendant ses méthodes de déchiffrement. Alors j'évoque simplement rapidement les sources qui sont à notre disposition. D'abord, je n'ai pas besoin de rappeler ici quelle littérature pléthorique a généré l'histoire du déchiffrement des hiéroglyphes, une production qui s'est évidemment encore accrue à l'occasion de cette année du bicentenaire, et des nombreux colloques et expositions qui ont lieu en 2022. Les progrès réalisés ces derniers temps concernent surtout l'exploitation des archives reliées au contexte du déchiffrement, les 88 volumes de notes, dessins et estampages de Champollion à la Biothèque nationale de France, la correspondance de Champollion, dont plusieurs volumes ont été publiés récemment, et puis les archives de Thomas Jung, mises en valeur par les ouvrages récents de Bourval et Joséphović, « The Riddle of the Rosetta », qui est une dernière contribution substantielle à l'histoire du déchiffrement. Dès lors, il faut aussi, si l'on veut parler des principes de Champollion, retourner même à la lecture des ouvrages du savant lui-même, le précis, le panthéon égyptien, la grammaire, et à la manière dont il s'en sert dans le contexte scientifique du début du XIXe siècle. Alors, pour commencer, je vais évoquer, évidemment, la lettre à M. Dacier, de 1822, qui est peut-être pas le moment du déchiffrement, mais en tout cas le point de bascule vers le déchiffrement. Alors, pour comprendre en quoi cette lettre n'est pas l'exposé de la solution intégrale du déchiffrement, mais une étape vers ce déchiffrement, il faut résumer l'état des forces en présence et leur positionnement dans cette course au déchiffrement qui culmine en 1822. Alors, je ne reviens pas sur ce qui a été exposé par Jean-Luc Fournet précédemment, la perte du savoir sur les hiéroglyphes à partir du Vème siècle après Jésus-Christ, les différents obstacles rencontrés par les savants depuis la Renaissance jusqu'au XVIIIe siècle. Je rappellerai, nément en moins, que des progrès non négligeables avaient été réalisés. Premièrement, depuis Athanas Kircher, au XVIIe siècle, on avait identifié le copte, resté langue liturgique des chrétiens d'Égypte, comme une langue héritée en droite ligne de l'Égypte ancienne. Et comme celle-ci était encodée par une écriture alphabétique issue de l'alphabet grec, auquel s'ajoutaient six ou sept signes issus de l'écriture démotique, il était possible de lire et de comprendre de l'Égyptien, ce que Champollion a fait très tôt. Deuxièmement, la méthodologie du déchiffrement d'une écriture ancienne avait fait l'objet d'une théorisation par l'une des premières grandes figures des déchiffreurs, l'abbé Barthélémy, qui, dans ses démarches couronnées de succès pour lire le palmirénien puis le phénicien, avait établi des principes à suivre. D'abord, s'assurer d'un corpus suffisant, disposer de copies fidèles des inscriptions, puis se fonder sur des inscriptions bilingues, partir des anthroponymes, surtout s'ils sont répétés dans une inscription, on doit aussi les trouver répétés dans l'inscription que l'on tente de déchiffrer. Et puis, tenir compte du fait que, dans les alphabets orientaux, certaines lettres à valeurs différentes se ressemblent, etc. Effectivement, la non-notation des voyelles aussi était un fait à prendre en compte. Comme cela a été évoqué, Barthélémy s'intéresse également à l'écriture égyptienne, établissant même que les signes ovales figurant dans les inscriptions hiéroglyphiques, ce que nous appelons les cartouches, contiennent des noms royaux, et appuyant aussi l'importance de l'étude du copte. Si l'importance de la méthodologie de Barthélémy pour le déchiffrement est reconnue par Sylvestre de Sassy ou au Körblad, notamment, dès le début du XIXe siècle, Champollion, lui, ne reconnaîtra finalement pas une grande influence de Barthélémy et il n'est cité finalement que très ponctuellement dans ses écrits, ce qui est certainement un certain manque de reconnaissance de l'apport méthodologique du savant. Alors, à la nécessité de s'appuyer sur un texte bilingue pour déchiffrer l'écriture égyptienne, donc avancée par Barthélémy, va répondre opportunément la découverte faite en juillet 1799 de la pierre de Rosette par le lieutenant Bouchard, donc membre de l'expédition d'Égypte de Bonaparte. Rappelons brièvement ce qu'est la pierre de Rosette, il s'agit d'un fragment, d'une stèle comportant la publication d'un décret édicté en 196 avant Jésus-Christ sous Ptolémée V. Ce type de décret sacerdotal était issu à l'occasion de synodes qui réunissaient le pouvoir ptolémaïque, donc le pouvoir grec siégeant à Alexandrie et les représentants du clergé égyptien indigène. Et les décisions prises à l'occasion de ces rencontres étaient publiées en deux langues, égyptien et grec et en trois écritures, un égyptien de tradition sacralisé, une écriture démotique proche de la langue et de l'écriture utilisée dans la pratique documentaire et en grec langue du pouvoir. Et c'est ce que dit précisément la dernière phrase de la stèle qui sera lue immédiatement par les découvreurs en grec, ce qui leur confirmera qu'il s'agit de la version en trois écritures du même décret qui doit être gravée sur une stèle de pierre dure en caractère sacré, indigène et grec. Alors le caractère incomplet de la version hiéroglyphique va amener les premiers savants à se concentrer sur la version démotique. Et en premier lieu, Sylvestre de Sassy puis dans son sillage Hockerblad pousse l'idée de pouvoir déterminer la valeur phonétique d'un certain nombre de signes démotiques. Vous voyez ici l'alphabet proposé par Hockerblad en 1802 qui donne pour chaque lettre copte et les équivalents des signes démotiques. À partir de 1814, le médecin et physicien Thomas Young, célèbre pour ses travaux sur l'optique, s'attaque lui aussi au déchiffrement de la pierre de Rosette. Il va reprendre les premières approches de Sassy et Hockerblad avec une méthode beaucoup plus systématique en posant des équivalences segment par segment comme un cryptographe entre les versions grecques, démotiques et hiéroglyphiques proposant ensuite nombre d'équivalences par déduction. La somme des avancées de Young sera compilée dans un article intitulé Égypte supplément à l'Encyclopédia Britannica en 1819. Il est possible d'en donner l'aperçu suivant. Young a pu déterminer la lecture d'un certain nombre de mots pour une bonne part de manière exacte avec néanmoins une large part d'erreurs puisque moins de la moitié des identifications sont correctes et la valeur phonétique des mots est rarement donnée. Par ailleurs, Young a pu établir la valeur phonétique d'un certain nombre de signes hiéroglyphiques utilisés dans la transcription des noms étrangers. Enfin, Young est convaincu de l'identité des trois systèmes d'écriture hiéroglyphiques, hiératiques et démotiques. Alors, où en est Champollion au moment de l'apparution de cet essai très important de Young en 1819 ? Champollion a commencé très jeune l'étude des langues orientales et du chinois. Il s'est attaqué à la langue et la civilisation égyptienne depuis son adolescence, poussé par son frère Jacques-Joseph. Et il a même publié son premier ouvrage sur l'Égypte des pharaons dès 1811, donc à un peu plus de 20 ans. Il a acquis une maîtrise très grande du copte et a même préparé un dictionnaire. Il a accumulé une documentation égyptienne très riche et multiforme qu'il organise de manière méthodique. Vous avez ici l'image de fiches de lexiques qui sont conservées dans les archives Champollion à la BNF. En revanche, même s'il a pris en compte les considérations d'Ockerblad sur les valeurs phonétiques de certains signes démotiques, il reste persuadé que le système hiéroglyphique exprime avant tout des idées. Donc, il est totalement hostile à l'idée d'un aspect phonétique dans l'écriture égyptienne. Pressé par son frère qui s'inquiète de l'avancée de ses rivaux, donc Young en Angleterre, mais également en France, on a Saint-Martin qui s'attaque à certains déchiffrements, Champollion va s'engager dans la publication de trois traités faisant l'état de ses découvertes sur les trois écritures égyptiennes. D'abord, les deux tachigraphies, les écritures cursives que sont le hiératique qui est fait l'objet d'un traité en 1821 et le démotique qui fera l'objet aussi d'un mémoire lu à l'AIBL mais qui ne sera jamais publié. Et donc, la lettre à M. Dacier est le troisième volet de ce triptyque consacré à l'écriture hiéroglyphique. même si les circonstances particulières de l'été 1822 ont pu accélérer sa publication, la lettre à M. Dacier n'est donc pas le fruit d'une rédaction sur le vif mais fait partie d'une trilogie prévue de longue date. Champollion évoque d'ailleurs le fait que sa rédaction remonte en grande part à son séjour à Grenoble avant d'arriver à Paris rejoindre son frère Jacques-Joseph. Néanmoins, les circonstances particulières de l'été 1822 reflètent une inflexion majeure dans les travaux de Champollion. La prise en compte du caractère purement phonétique d'une partie des signes hiéroglyphiques même durant la période qui a précédé la domination étrangère de l'Égypte. Le savant français a donc changé complètement son principe d'approche de l'écriture hiéroglyphique. Il s'est convaincu d'abord par un comptage du nombre des signes hiéroglyphiques en regard du nombre de mots grecs correspondants que le premier excède largement le second. Cela interdit une lecture purement idéographique du texte égyptien puisqu'il y aurait une correspondance plus exacte dans ce cas-là entre le nombre de signes idéographiques et le nombre de mots grecs. Alors évidemment on ne peut pas s'empêcher de penser que les travaux de ses prédécesseurs et la publication de la notice de Young ont dû jouer un rôle décisif dans ce revirement. Donc la lettre à M. Dacier va publier la découverte fondamentale de Champollion à ce moment-là c'est la détermination de l'alphabet phonétique servant à transcrire les noms des pharaons étrangers. C'est en fait la systématisation des approches d'Ockerblad et de Young qui avaient pu identifier plusieurs signes. Si la pierre de Rosette reste le point de départ Champollion a pu mobiliser beaucoup d'autres documents en premier lieu un obélisque ramené de Philae en Angleterre par Banks en 1821 et qui porte un cartouche qu'une inscription grecque à la base permet d'identifier à celui de Cléopâtre. Et donc Champollion va se livrer à une quantité de déductions à l'aide des données considérables qu'il a amassées en établissant également aussi qu'un signe homophone à un autre peut se substituer à lui. Et donc à partir de là il y a un effet boule de neige et Champollion identifie une grande série de cartouches royaux qui ancrent dans l'histoire un grand nombre d'inscriptions et d'objets historiques. C'est le plus grand succès de la lettre à M. Dacier. On évoquera aussi évidemment la question du zodiaque de Dendera que Champollion va pouvoir aussi ancrer à l'époque gréco-romaine même si le relevé de la description de l'Égypte présentant le cartouche d'Autocrator empereur romain se révélera plus tard inexact. Alors le deuxième pas fondamental qui n'est qu'annoncé dans la lettre à M. Dacier c'est le constat de l'usage que cet alphabet phonétique le constat de l'usage de cet alphabet phonétique à l'époque antérieure à la documentation grecque et romaine et ce qui n'est encore qu'une conséquence tacite l'usage conjoint de ces phonogrammes avec des logogrammes ce qui constitue la clé fondamentale de compréhension du système hiéroglyphique. Alors il est communément dit que cette révélation est intervenue en septembre 1822 le 14 septembre mais l'exposé de cette découverte ne se trouve à ma connaissance que dans une lettre que Champollion adresse à Thomas Jung le 23 novembre 1822. Alors il analyse dans cette lettre la séquence composant le nom de Ramsès bien connu par les auteurs classiques et Champollion identifie d'un côté le logogramme du soleil avec la valeur Ra qui lui est donnée par le copte et puis ensuite les deux signes des étoffes pliées ou des verrous qu'il a identifiés par l'alphabet phonétique de la lettre à M. Dacier comme des S et le hiéroglyphe central il va l'interpréter comme un M puisqu'on a la séquence Metz et que le copte Mycée a un équivalent sur la pierre de Rosette qui le relie à l'idée de naissance. C'est ce signe ici. Le nom Thutmosis va être lu pareillement dans une séquence analogue où le logogramme de Libis valant pour le dieu Thoth remplace celui du soleil. Ce déchiffrement d'un cartouche puis de deux offre un aperçu d'une méthode cohérente et productive qui tranche avec ce que Thomas Young avait pu proposer dans son article Égypte de 1819 pour les non-royaux puisque lui le nom Ramsès l'attribuait à un cartouche qui se lie en fait répercarré. Il avait donné la valeur sèche au lit signe des deux bras levés qui se lie en fait K. Et donc à ces déductions hasardeuses bien que sur le cheminement finalement assez proche de la démarche de Champollion ce dernier peut opposer ici un raisonnement pleinement argumenté et même s'il ne s'agit là encore que de noms propres au moins sont-ils signifiants et la manière dont l'écriture égyptienne encode la langue est ici pour la première fois mise en évidence par cette combinaison des logogrammes et des phonogrammes. Donc à ce moment Champollion abandonne le principe de l'écriture idéographique et il conforte le principe sur lequel il avait fondé sa recherche l'égyptien peut se connaître à travers le copte cette piste ayant été quand même en partie délaissée par Thomas Young. Donc avec l'établissement par Champollion de l'alphabet phonétique complet permettant la lecture de très nombreux noms royaux la compréhension du système mixte de l'écriture égyptienne 1822 correspond donc à un moment où le savant français opère un renversement dans le rapport de force avec Thomas Young et ses autres concurrents Thomas Young étant d'ailleurs présent le 27 septembre à l'Institut pour entendre la lecture d'un extrait de la lettre à M. Dacier et Champollion à ce moment adoubé par Young a acquis le respect de la communauté scientifique et en premier lieu le maître Sylvestre de Sassy. Alors la deuxième phase ça va être la maturation des principes de Champollion avec d'abord la publication du précis du système hiéroglyphique jusqu'à beaucoup plus tard la grammaire de Champollion qui paraîtra à titre posthume. C'est dans le précis du système hiéroglyphique paru en 1824 que Champollion exposera les fondements de sa découverte majeure c'est-à-dire le principe du rébus qui est le mécanisme sous-jacent à cet usage phonétique des hiéroglyphes c'est-à-dire la possibilité de représenter indirectement ou plutôt de rappeler le souvenir de chaque son de sa langue par l'image d'objet matériel dont le signe oral ou mot qui les exprimait dans la langue égyptienne contenait en première ligne le son qu'il s'agissait de peindre. En d'autres mots les égyptiens utilisent la valeur phonétique d'un idéogramme représentant une certaine réalité pour transcrire une autre réalité homophobe homophone donc la maison père peut servir à écrire le mot homophone père sortir. Champollion arrive aussi à la conclusion que l'écriture est un système complexe une écriture à la fois figurative symbolique et phonétique et puis il parvient à caractériser les déterminatifs c'est-à-dire des signes qui sont placés à la fin des séquences phonétiques des groupes de caractères soit symboliques soit phonétiques qui sont suivis par ces caractères exprimant des individus déterminés d'une espèce qui sont des signes de l'espèce à laquelle appartient l'individu exprimé par le caractère symbolique ou le groupe phonétique alors la lettre à monsieur Dacier c'est pardon le précis de Champollion pardon c'est d'abord un outil polémique contre Thomas Young pourquoi d'abord un précis et bien Champollion justifie en introduction la brièveté de son ouvrage par les contraintes de temps qu'il rencontre l'écriture phonétique dont le premier je publiais l'alphabet appuyé sur de très nombreuses applications se découvraient déjà à mes yeux sous son véritable jour c'est-à-dire comme partie essentielle nécessaire et inséparable de l'écriture hiéroglyphique en un mot comme l'âme même de ce dernier système et il dit qu'il veut présenter un grand ouvrage mais il se trouve forcé d'en devancer l'époque pour marquer la nécessité de contrecarrer les prétentions au partage de sa découverte parce qu'il a vu paraître en premier lieu dans un article anonyme du Quarterly Review probablement rédigé sous l'inspiration de Thomas Young donc la volonté de Young de ne pas laisser à Champollion la découverte de cet alphabet phonétique et donc Champollion va développer une argumentation très serrée pour contrecarrer cette volonté d'affirmation de priorité de Young en se plaçant sur le plan du système général de sa démonstration pour lui pour Young le système hiéroglyphique utilise des caractères idéographiques qu'on employait accidentellement à représenter soit une simple lettre soit une syllabe soit même deux syllabes tandis que pour Champollion ces signes ne représentent simplement qu'une consonne ou une des principales voyelles de ces noms étrangers donc il y a deux systèmes d'interprétation qui s'opposent d'une part un alphabet idéographico-syllabique pour Young d'autre part une méthode alphabétique pour Champollion et donc il refuse l'idée que Young est la priorité sur la découverte de l'alphabet phonétique donc le chapitre 1 du précis est entièrement consacré à opposer à Young non seulement des résultats supérieurs mais une méthode différente ce qu'il prouve notamment à propos du déchiffrement de l'équivalent hiéroglyphique du nom Ptolémée alors on a chez Champollion un usage surabondant du mot système vous le voyez dans les textes que j'ai donnés Champollion emploie constamment ce mot système avec deux pôles antagonistes d'une part il défend la reconstruction d'un système hiéroglyphique de l'autre il ne cesse de dénoncer la manie des systèmes ou l'esprit de système de ses prédécesseurs ou concurrents déchiffreurs alors il faut évidemment placer ces références dans le contexte hérité du XVIIIe siècle notamment la définition du système par Kondillac dans son traité des systèmes de 1749 un système c'est la disposition des différentes parties d'un art ou d'une science dans un ordre où elles se soutiennent toutes mutuellement et où les dernières s'expliquent par les premières celles qui rendent raison des autres s'appellent principes et Kondillac met en avant l'importance des faits bien constatés pour livrer l'ordre de la nature plus sûrement que les principes arbitraires des métaphysiciens qui prétendent rendre raison de tout pour Kondillac le véritable système se construit à partir de principes tirés de l'expérience de l'observation de la réflexion et non sur des maximes générales et abstraites ou des suppositions l'influence de Kondillac notamment par le biais de sa grammaire de 1775 ne peut être sous-estimée au début du 19ème siècle le maître de l'orientalisme Sylvestre de Sassy défend lui aussi dans ses études linguistiques et historiques une attitude opposée à l'esprit de système qu'il dénonce en prenant à l'inverse un esprit d'érudition et donc vous voyez dans le texte Champollion se défend de tout esprit de système de tout a priorisme il veut s'appuyer sur des preuves démontrées ne rien deviner mais tout démontrer et énoncer les principes fondamentaux qui régissent le système hiéroglyphique en fixant définitivement la nature générale et particulière des caractères qui lui sont propres alors comment va se déployer ce projet dans les dix années qui séparent la lettre à monsieur Dacier du décès prématuré de Champollion en 1832 une oeuvre permet de suivre les tâtonnements et progrès de Champollion c'est le panthéon égyptien dont la publication commence en 1823 et qui comprendra 15 livraisons pour un total de 90 articles dont la publication fut interrompue par la mort de l'auteur alors comme le dit Jean Yoyot qui a étudié dans un article lumineux ce panthéon le concours des circonstances accumulées fait du panthéon syncopé inachevé un ouvrage déconcertant parfois rebutant contraint à un travail discontinu Champollion allait de l'avant et enrichissait au fur et à mesure ses explications du fruit de ses progrès sans s'attarder à de bosogno corriganda si bien que le même théonyme se trouve parfois transcrit de deux façons différentes au sein de l'ouvrage et donc on le voit ici par exemple le dieu répris sera transcrit de manière erronée torré avec une valeur du scarabée taux qui est empruntée plutôt à l'époque ptolémaïque de même le dieu ronds-dessous ne sera au départ que transcrit par Oensou la caractérisation de l'oeuvre par Jean Yoyot est tout à fait pertinente je la reprends il s'agit des éléments flottants d'une construction théorique rigoureusement bâtie dès le départ et c'est évidemment avec le voyage en Égypte et la collecte d'un nombre incalculable d'inscriptions que Champollion va pouvoir affiner en permanence son système et arriver à la vérification ultime de sa cohérence alors pour raccrocher les travaux de Champollion à l'égyptologie actuelle au travail que nous menons sur le terrain actuellement j'évoque simplement cet exemple d'une notice descriptive de Champollion collectée sur le terrain à Carnac Champollion sûr de son fait identifie rapidement les dieux qu'il voit sur une porte d'une modeste chapelle donc le temple d'Osiris scoptique et de manière très sage il note une séquence de hiéroglyphes donc un boucle de cheveux et un signe de la terre qu'il n'arrive pas à transcrire et ce n'est que finalement assez récemment fin du 20ème siècle qu'on a pu lire cette séquence comme étant le nom de la déesse Shentaït qu'on retrouve d'ailleurs sur un pilier dorsal d'une statue provenant de la cachette de Carnac ce qui permet d'identifier la déesse Shentaït dans les dieux faisant partie de cette porte de la chapelle d'Osiris scoptique la déesse Shentaït président au mystère d'Osiris de Koyak donc Champollion par sa maturité égyptologique acquise à ce moment là produit des sources qui sont encore mobilisables par les égyptologues actuels alors le point d'aboutissement c'est la grammaire de Champollion un aboutissement scientifique et éditorial que je n'ai malheureusement pas possible dans le temps que je n'ai malheureusement pas le temps de décrire longuement comme elle le mériterait cet ouvrage a été composé à la fin des années 1820 et recopié deux fois à la suite du voyage en égypte elle sera édité à titre posthume par le frère aîné de Champollion le jeune Jacques Joseph sa réalisation est une prouesse éditoriale pour être à la hauteur des ambitions paléographiques de l'auteur il aura fallu établir une série de dessins préparatoires avant de les incorporer dans les compositions typographiques par des techniques qui seront perfectionnées au cours du processus alors quant au contenu il offre un contraste saisissant avec le précis la présentation analytique est épurée débarrassée de toute scorie polémique ou d'excursus quelconque l'auteur s'en tient aux principes fondamentaux de l'écriture et de la morphologie égyptienne ces deux aspects prenant le pas largement sur les questions syntaxiques relativement peu développées Champollion présente notamment sa classification des signes et des déterminatifs qui constituent désormais un acquis alors pour terminer je dirais quelques mots du passage des principes de l'écriture de Champollion à la fondation de l'égyptologie par l'ampleur de l'analyse qu'il construit sur l'écriture égyptienne par les conséquences qu'il en tire dans l'étude de la civilisation égyptienne mais aussi par les principes qu'il établit dans sa recherche Champollion a érigé son entreprise de déchiffrement en un tournant épistémologique alors dans le domaine de la linguistique ce tournant est patent Champollion ancre la démarche de son déchiffrement dans la perspective globale d'un système rendant compte du fonctionnement de l'écriture égyptienne au sein des autres écritures alors il n'y a pas une théorisation étendue de cette place mais Champollion est entre 1824 et 1827 en contact expistolaire avec Wilhelm von Humbold qui l'interroge sur la nature des signes hiéroglyphiques ce qui amène chez le savant allemand un tournant champollionien selon l'expression de Marcus Messling l'association de logogrammes de sémogrammes et d'un alphabet phonétique dans la même écriture amène Humboldt à renoncer à l'idée de voir dans les hiéroglyphes une écriture primitive en haut d'une généalogie descendant vers les écritures alphabétiques un deuxième terrain dans lequel l'apport méthodologique est décisif au sein de la jeune science qu'est l'égyptologie c'est celui de la philologie et de l'épigraphie dans un cadre qui était évidemment celui de l'avènement au début du XIXe siècle d'une science philologique à part entière en abordant l'égyptien ancien et le copte comme deux phases de la même langue en jetant les ponts d'une analyse approfondie de ces langues et écritures à partir de corpus considérables en élaborant des grammaires des paléographies des lexiques champollion a posé les bases de l'étude des textes égyptiens sur lesquels l'égyptologie va se construire aussi bien l'école française incarnée un peu plus tard par Emmanuel de Rouget que l'école allemande dont le père fondateur est Karl Lepsus donc l'importance avancée par champollion c'est évidemment l'étude des originaux en contexte c'est aussi la recherche sur le terrain qui est exposée dans la lettre qu'il présente en 1827 détaillant les motifs du voyage qu'il souhaite réaliser en Égypte donc il s'agit de copier avec soin les inscriptions de relever l'iconographie des pharaons et des personnages associés de recueillir scrupuleusement tous les caractères hiéroglyphiques de formes différentes de dessiner toutes les inscriptions force est de constater que tous les champs de l'épigraphie y compris la paléographie l'iconographie comme de la linguistique sont couverts la largeur de vue de Champollion s'exprime enfin dans la dernière partie de l'exposé des motifs où il envisage même l'exploration des bibliothèques des moines chrétiens en quête de manuscrits intéressants en quête aussi d'ouvrages de littérature arabe mais aussi des inscriptions en caractère inconnu en cunéiforme dans l'espoir d'un déchiffrement futur il cherche à donner une nouvelle dimension à la civilisation en tant qu'objet d'étude où l'Egypte aurait sa place à part entière quand il écrit à son frère à propos de Karnak il dit que tout esprit de système sur les arts devra se modifier par l'influence de six grandes conceptions complètement réalisées et dans la leçon inaugurale qu'il prononcera au Collège de France il dira si l'Egypte disons-nous ne conserva aucune trace de ses propres origines c'est toutefois dans cette contrée que nous devons chercher les origines de la civilisation comme des arts de la Grèce et par suite le point de départ de notre civilisation moderne donc il y a une transformation complète du tableau de la recherche sur l'idée même de civilisation qui intègre maintenant l'Egypte pour conclure je voudrais d'abord revenir rapidement sur le moment du déchiffrement même en faisant abstraction des premiers efforts de compréhension des hiéroglyphes par les auteurs arabes médiévaux par les savants de la Renaissance comme Kircher jusqu'à ceux du XVIIIe siècle les Barthélémy Zohégan et Bur dont l'apport n'est pas négligeable le processus du déchiffrement lui-même ne peut pas se résumer à 1822 il peut être raisonnablement circonscrit dans un intervalle de plus de trois décennies entre la découverte de la pierre de Rosette en 1799 et la publication de la grammaire égyptienne de Jean-François Champollion à titre posthume en 1836 c'est ensuite l'epsus qui fait entrer véritablement l'égyptologie dans une seconde phase imposant les vues de Champollion dans l'égyptologie prussienne naissante de sorte que les avancées du savant figiaquois sur le déchiffrement ne sont plus remises en cause que de manière marginale pendant la période 1799 1836 donc l'année 1822 ne correspond qu'à un moment charnière déclencheur mais ne résume évidemment pas à elle seule un processus qui se poursuit intensément par la suite enfin je voudrais souligner qu'au-delà de la découverte d'une solution à un problème millénaire Champollion apporte également un cadre méthodologique nouveau qui permet à peine les premiers textes compris de poser les fondations d'une recherche entièrement renouvelée sur l'Egypte il l'accompagne aussi d'une ambition qui ne peut qu'impressionner à vouloir déchiffrer des terrains immenses qui dépassent le seul cadre de l'Egypte ancienne je vous remercie apporte apporte d'uneเพure apporte d'une seule d'une mesure d'une autre de l'Egypte qui dépasser des virg earnest Sous-titrage FR ?